Une dizaine de policiers accompagnés par une équipe synophile de Macon sont intervenus ce jeudi dans ce quartier du tennis au Crozeau pour des fouilles dans les parties communes, les caves et pour des contrôles d'identité. Au final, un bilan très modeste puisque seuls 100 grammes de cannabis ont été saisis, mais l'essentiel est ailleurs. Des fois le but n'est pas, enfin le but est bien sûr de trouver du produit, mais le but est de déstabiliser, d'affirmer la présence policière sur ce secteur et de rassurer la population et les locataires. Des habitants qui n'osent pas témoigner par peur des représailles, mais qui voient ce trafic de cocaïne et d'héroïnes surtout prospérer depuis des années, avec des saisies en constante augmentation. 8 kg d'héroïnes saisies en 2016, avec un record à 20,5 kg en 2018, et déjà 5,5 kg saisies depuis le début de l'année. Pour le représentant de l'Etat dans le secteur, ces saisies sont encourageantes, mais elles doivent s'accompagner de mesures pour enrayer la demande, notamment par la vidéoprotection. L'entrée d'un collège, ou d'un lycée, ou d'une piscine, on ne doit pas y voir de dealer. Ni les jeunes, ni les parents, ni personne ne doit voir les dealers. Même s'ils sont encore là, qu'ils ne se cachent, parce que ce qui est interdit doit être caché. Si c'est au vu et au-dessus de tout le monde, ce n'est plus un interdit, et c'est inconcréhensible. Marc Aubert est le proviseur du lycée Léon Blum au Creusot. S'il explique ne pas avoir d'impact visible du trafic à l'intérieur de son établissement, il reconnaît la présence de guetteurs à ses abords. On voit qu'il y a des regroupements qui se font proche de la gare routière, qu'on surveille attentivement depuis notre entrée, puisqu'elle le surplombe, sans qu'on soit en capacité de détecter finement des échanges qui ont un caractère illicite. Des jeunes gens qui font le gay, oui, on a un petit groupe identifié, effectivement. Au Creusot, ce système de vidéoprotection n'est pour le moment pas à l'ordre du jour, tandis que la ville de Torcy doit être prochainement munie de ses caméras, grâce à un financement à plus de 40% de l'État.